La force du rassemblement des femmes dynamique Salut à vous et bienvenue sur Nouget TV et bien entendu sur Nouget Actu. Vous avez vu, je suis parée aux couleurs du Cameroun, vert, rouge, jaune, le maillot des lions indomptables. J'espère qu'ils redeviendront indomptables, bien entendu, tout simplement parce que dans le cœur des Camerounais, ils ne sont jamais vaincus. Je suis entourée de deux Camerounais anthologies, d'anthologies, je veux dire, qui gardent la tradition camerounaise. Il fallait bien que je la fasse honneur, vous vous en doutez bien. Je vais me tourner à ma droite vers Bébé Vampire. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, nous allons faire connaissance. Bonjour Bébé Vampire. Bonjour. C'est vrai que quand j'ai entendu Bébé Vampire, j'ai eu un peu peur quand même. Entre mettre le nom d'un vampire et le nom d'un bébé, c'est quand même un drôle de contraste. Vous avez raison parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur et certaines qui n'en ont pas peur parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi Bébé Vampire. Alors pourquoi Bébé Vampire ? C'est un nom dont j'ai acquis au niveau du Gabon lorsque j'étais avec l'ex-épouse de Bongo, renommée Patience d'Abanie. Patience d'Abanie. Je passais par là. Vu ma prestation, les Gabonais m'ont surnommé Bébé Vampire parce que je faisais plein de choses. Attraction, danse. J'ai fait un peu de tout au Gabon. Mais on va revenir un peu au Cameroun parce que c'est là où tu viens et c'est un peu là où tu puises. Parce qu'on va dire comme Obélix, tu es né dedans, dans la musique, dans l'art. Oh bien sûr. Parce que bon déjà, je suis un bébé. Je suis un bébé de Cana. Maintenant, je veux dire, excusez-moi parce que je me suis inspiré à Anetone. Je ne suis pas raciste. Donc déjà, la musique pour moi, c'est un don héréditaire. Étant donné que ma grand-mère, l'arrière-grand-mère, vient de là. Et en plus, il y a mon papa, l'artiste Maman Orangia, qui a hérédité de ses parents. Donc, je fais du Bikutsi. Bikutsi qui signifie marteler le sol. Tout à fait. Un rythme. Un rythme, un rythme, on chante. Chez nous, nous sommes des griots. Oui. Une forme de griots. C'est pour ça qu'on retrouve cette couleur-là, d'ailleurs, dans ta musique. Bien sûr, parce que je ne change pas d'image. Bébé Vampyr, c'est quelqu'un qui est né dans la danse, qui a été élevé par la danse, la musique traditionnelle. Et je me suis s'y imprimé là-dessus. Plusieurs années aujourd'hui en France, donc tu es un artiste de la diaspora aujourd'hui. Mais tu n'oublies pas tes racines. Nous sommes aujourd'hui un cinquième album, toujours emprunt de cette tradition que je retrouve au niveau du son. Comment ça se passe une composition d'album en Europe ? Une composition, bon, déjà c'est un peu compliqué, étant donné que, bon, déjà, je travaille en tant que prothésiste dentaire. Ça me prend énormément d'énergie, de peine, tout ça. Mais, comme je suis né dans cette culture, donc je garde mes pas dans ce que je fais. Donc je ne peux pas perdre de pédales. Tout est là, toujours. Oui, je me bâne toujours à composer. Bien sûr que ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Parce qu'on ne poursuit jamais deux lèvres à la fois. Je suis parfois à mon boulot, en tant que prothésiste dentaire, en tant qu'artiste, en tant que danseur. Parce qu'il y a des tournées quand même qui se font, des festivals, partout dans le monde. Donc comment on fait ? C'est vraiment un vampire ce monsieur. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il faut garder le moral. Savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut présenter au public. Surtout le public qui n'a pas encore pu consommer ce que nous faisons, le bikouti, la danse. Parce que quand on dit bikouti, bikouti veut dire maté le sol. C'est les danseurs d'abord qu'on y met en première position pour valoriser ce que nous faisons ensuite, les chanteurs. Parce que sans danseur, il n'y aura jamais de danseur. De chanteur, s'il te plaît. D'accord, très bien. Alors en parlant de danse, je vais me tourner vers ma gauche. Je suis un de tes maîtres initiateurs. Multiforme. Multiforme. Oui, l'homme a plusieurs formes. L'homme a plusieurs formes. Mon papa spirituel en plus. Ton papa spirituel. Déjà un grand merci et qui sache que le travail qu'il a eu à faire, que le travail a continué toujours. Tandis que bon, je suis là pour propager cette danse-là. Même s'il n'y a plus, mais qui sache qu'il a laissé quelqu'un. Quelqu'un, oui. Il n'y a plus, mais qui sache qu'il a plus. Alors, bientôt un album sur le marché qui est même prêt, parce que c'est le profinage au niveau des clips, du tournage. Nous sommes d'ailleurs en plein tournage de ton clip pour la chanson Jacques, non, Jean Bindouro. Jean Bindouro. Jean Bindouro. L'homme aux gros yeux. L'homme aux gros yeux. Même avec les petits yeux, on peut toujours voir, parce que quand on dit Jean Bindouro, on se dit, la personne qui a les gros yeux voit mieux que celui qui a les petits yeux. Or que c'est du mensonge. Il suffit d'avoir des gros yeux ou des petits yeux, on pourra toujours voir mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bientôt tu pars au Cameroun faire la promotion de ce disque. Par la grâce de Dieu, et si, les médias, parce que toujours les médias, on a toujours eu des problèmes. Les médias de chez nous ne valorisent pas notre culture. C'est ça le grand défaut. Parce que Bébé Vampyr, c'est un acteur de scène, une bête noire de scène, mais on ne reconnaît pas ce que l'arté Bébé Vampyr fait et qu'il produit même au niveau international. Parce que tu fais quand même beaucoup de promotion de cette culture. Moi, je t'ai découvert un festival, un très grand festival africain ici en France. Afrika Jar. Et c'est un festival, je veux dire, il n'y a pas des petites têtes. On y retrouve notamment les grosses pointures de la musique africaine. Et tu y as presté. Et je sais que le public était vraiment en folie. On dit toujours, parmi les grands, il y a toujours un petit. Qu'on soit meilleur, mais le petit au moins se rapporte au meilleur. Tout à fait. Toujours et encore. Toujours. Alors, on peut suivre ton actualité sur Internet. Tu sais qu'il y a des clips, mais est-ce qu'on peut te contacter pour des festivals autres qu'en France et en Europe, mais en Afrique par exemple? Pour le moment, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt? Parce que c'est mon épouse qui pourra s'en occuper. Avant, j'avais des managers. Maintenant, le manager principal. Et ce que je fais principal, c'est ma femme Céline Mivegui. D'accord. La force tranquille de Toulouse. Qui a d'ailleurs toute une chanson en son nomade. Pas c'est sur mon titre en plus. C'est ce qu'on constate. Alors, très romantique. C'est une quatrième chanson qui va se donner. Qui va cartonner bientôt. Voilà. Comment c'est venu? Est-ce qu'il y avait un besoin pour toi de prouver encore à cette femme que tu es tiécien? Vous savez, on est toujours dans l'Asie. Lorsque l'on soit d'une déception et qu'on rencontre la plus belle qui peut vous en fournir, c'est qu'elle en possède. Mais rendre à cette personne hommage. Tout à fait. Donner vraiment à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Durant mes moments difficiles. Oui, tes moments difficiles. Mes moments difficiles. Elle a su être là. Elle a su être là. Me faire des bons plats. Et voilà. Je peux en témoigner. J'avais combien de kilos? 94, là, je me retrouve avec 97 kilos. C'est normal. En plus, elle sait prendre soin de ça. Bien nourrie, on m'appelle bien nourrie cette fois-ci. Bien nourrie. Bien écoutez, monsieur, prenez-en de la graine. C'est un homme qui s'est né apparemment et vu l'hommage qu'il rend à sa femme. Allons. Alors, nous sommes vraiment ravis de cette rencontre et collaboration dans ce clip. Donc, nous ne pouvons souhaiter que bon vin et bientôt le clip de Céline. Céline, merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à tout mon public qui est derrière moi, mon fan, de ne pas baisser les bras que bébé vampire. On l'appelle le guéril d'Aleki. Le guéril d'Aleki, oui, il est toujours là. Il faut rappeler quand même, parce que tu as l'air très modeste quand même. Tu viens d'une famille d'artistes. C'est vrai, on l'a dit. Mais tu es quand même le fils de Mama Ouandia qui est une très grande star au Cameroun que tout le monde connaît. Le frère de Timmy Toro aussi qui est une très grande star. Ne te le cache pas. Donc, on peut très bien comprendre que tu veux y rester dans la lumière, dans l'ombre, pardon. Mais nous, on veut te mettre dans la lumière. Et on veut que tu y restes. Avec qui ne risque rien à rien, on donne tout ça à Dieu. Tout à fait. Si Dieu décide que, bon, bébé vampire, voilà ton étoile. Elle brille. Elle brille déjà. Merci. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Et puis, on va se tourner vers ce charme en multiforme qui m'a quand même fait peur. Quand j'ai vu tous les mouvements que vous faisiez tous les deux, c'est vraiment... N'oubliez pas que c'est la génération d'Ali Baba. Voilà, les deux démons. Je pense que la nouvelle génération ne peut pas se retrouver. Se retrouver, oui. Oui, oui. Parce qu'il y a eu quand même des grandes performances. Les grandes performances, voilà. Je ne peux même pas décrire. Et c'est là où on doit prier nos ressources. Oui, oui. Ce n'est pas les danses qu'on fait en ce moment. Réuner le cul, tout ça. Ça n'a rien à y voir avec les danses. Parce que quand on dit matéler au sol, vous allez dire à une nouvelle génération que matéler au sol veut dire que quoi? Signifie quoi? Ça provient d'où le bikutsi, ceci? Bon, il ne pourra pas vous expliquer. Bon, il faut se marimer le cul. Et ça, ce n'est pas la danse. Et moi, tout ça, j'excuse toujours nos médias. Tout à fait. Oui. Ils valorisent ce qui... Ils valorisent, bon, ce qui est bête. Oui. Tout à fait. Nous, nous sommes un autre média. Nous allons valoriser la culture, la vraie, la tradition. La vraie, la vraie, la vraie et la pure. Je pense qu'elle se perd, c'est vrai. Et elle a besoin de renouveau. Et on est fan de ce renouveau d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas cette culture et cette tradition, je ne pense pas que les festivals t'appelleraient. Non, jamais, jamais. Ils ont besoin de découvrir autre chose. Bien sûr. Et c'est cette richesse que tu apportes en valorisant ton pays partout où tu vas. Pas que moi, multiforme. Multiforme. Parce que nos tenues traditionnelles, des fois, lorsqu'on danse, on nous appelle des clowns. Nous ne sommes pas clowns. On représente la culture africaine, camerounaise. Moi, par exemple, ma tenue, je l'appelle toujours mon habit de Noël. Tout à fait. Parce que quand je me mets en costume traditionnelle, je valorise la culture africaine. Et ça prend du temps d'ailleurs. La préparation, la tenue, mettre des airs que ce soit, la peinture, etc. C'est vraiment un amour. Si on n'aime pas ça, je ne pense pas qu'on ne peut pas le faire. Mais bien sûr, parce que c'est pas personne en honte. Surtout nos danseurs là. C'est dommage. Je lui dis, mets-toi en costume, il va te dire, mais c'est quoi ? C'est l'antiquité, ça ? Alors que c'est ça qui fait vendre l'artiste le charme. Tout à fait. C'est ça qui valorise, c'est ça qui représente notre pays. Tout à fait. Par exemple, le Cameroun. Exactement. Merci beaucoup. On reste connectés. Vous, ne bougez pas, on revient tout à l'heure. Dora. De retour sur ce plateau de tournage du clip de Bebé Vampire, le dernier de ses titres, Jean Biderot. Je suis avec quelqu'un qui se fait entre guillemets appeler Jean Biderot. Je ne sais pas pourquoi, il va peut-être me le dire. Multiforme. J'annonce Multiforme, c'est un danseur d'origine depuis des années. Je pense depuis 40 ans, 50 ans, pratiquement. Tu es né avec ? Je suis né avec. Tu es né avec, donc depuis toujours, tu es danseur. Toujours. Tu es performeur, j'ai envie de dire. Tu es un artiste, tout simplement. Exact. Pour ceux qui ne se souviendront peut-être pas de toi, moi je suis sûre qu'il y a beaucoup qui se souviennent de toi, des performances que tu faisais dans certains clips. Parle-nous de toi, Multiforme. Comme vous le dites, Multiforme, c'est comme le nom l'indique, c'est un danseur à plusieurs formes. Je suis né sur l'initiation et la garde de l'artiste, l'horreux signaux de la Lekier. L'horreux signaux de la Lekier. Mon père spirituel, Mamo Wendja, qui est le papa de Bebé Vampire. Tout à fait. L'histoire de Multiforme, d'où sort son nom, c'est parce que ce garçon a été élevé par un sage et qu'il a su élever ce garçon et tout ce qui va avec, et toutes les valeurs qui vont avec. Le danseur Multiforme, il est sous l'ombre, mais il a quand même laissé des traces. Laissé des traces au Ballet National Camerounais, notamment. Je suis de la promotion de 82, sous la direction de Mme Elisa Angoua, père son âme. D'accord. Cette promotion de 82, on peut se reconnaître là. On peut se reconnaître là. Aujourd'hui, tu te retrouves ici, grâce à des tournées. Oui, grâce à des tournées, à travers le groupe de ballet appelé les magistrats du Cameroun. Les magistrats du Cameroun, d'accord. C'est des magistrats de l'Orchestre Confiance Jazz de la Léquier. D'accord. Que j'ai nommé le directeur, mon papa, c'était spirituel. Namwa Owandja. Maman Owandja, le russignol de la Léquier. Avec qui tu as tourné beaucoup. J'ai tourné de 75. Quand ça, Yaoundé, le transport coûtait 200 francs CFA, à l'époque, quand j'ai connu Yaoundé. Maman Owandja, c'est un monument, c'est un papa pour moi, qui m'a fait découvrir plein de choses, qui m'a donné des valeurs. Le nom de Multiforme, c'est comme le nom l'indique, le danseur prend la forme du vase qui le contient. Tout à fait. Aujourd'hui, là, je suis là pour accompagner mon oeuvre. On a d'ailleurs vu quelques formes, hein, que tu as transmis. Oui, que j'ai transmis à Bébé Vampire. Et ensuite, transmettre ma petite fille que vous avez vue, là, lors du tournage, Etune de Bélingue à Virginie. Je l'ai transmis, ça, pour quand il faut savoir... Pour la perpétuité. Oui, pour la perpétuité. Merci. Pour la perpétuité, en étonne, ça veut dire... D'accord. Aller demander à tout étonne, tout homme étonne, il vous dirait que ce qu'il dit. Béthi ? Béthi. 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 Merci, Chimitolo. On a d'ailleurs remarqué une très, très grande complicité entre vous. Vous n'avez pas besoin de vous parler, vous faites des choses, mais c'est génial, ça. C'est simple. Ce qui nous reste aujourd'hui, je veux passer ce message. Qu'à travers ce que je fais aujourd'hui auprès de Bébé Vampire, je voudrais faire comprendre à toute être humeur qu'un artiste n'est pas un simple vulgaire, un misère public. Un artiste, c'est un responsable aussi. C'est pour ça que je tenais à être avec ma petite fille qui fait l'enfant de ma fille que vous voyez danser là. On appelle ça la danse de transmission. S'il n'y a pas de danseur, il n'y aura pas de musique. Tout marche ensemble, tout le monde dans la vie est utile, tout service est utile à l'autre. Ça, c'est une chanson de mon père spirituel, Mamandia, qui est dans les coulisses. Tantôt il chanterait, tantôt je chanterais. Je suis là pour encourager ce que j'ai saumé, pour avoser ce que j'ai saumé. Pour que ça continue d'évoluer et d'aller au plus haut. J'ai envie de dire... Nous apprécions, parce que ça nous permet justement d'entrer en contact avec la légende que tu es. Au-delà de la danse, tu as aussi sorti deux albums. Et même, il paraît que tu prépares un troisième. Ce sera le vieux lion devenu coq. Le vieux lion devenu coq, d'accord. Toute une histoire, il y a une histoire qui va avec la chanson, il y a les déceptions, il y a les amours. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai dans ce message que tout le monde dans la vie est utile, le service est utile à l'autre. Tout à fait. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ce qu'a dit Papa Maman Dia. Alors, je continue. Malgré ce qu'ils oublient la tradition, surtout, mon existence là aujourd'hui est de faire le rappel à l'ordre, à ceux qui oublient la tradition, que tu n'es pas encore perdu. Multiforme, je me retrouve aujourd'hui. Grand-père ici, que mes petits-enfants sachent qu'ils sortent de quelque part, et pourquoi ils sont français, etc. Je pense que le message est passé et sera entendu par tous. Ainsi que vous, n'oubliez pas la tradition. Nous sommes avec des personnes qui continuent de la perpétuer. Na, va, na, va, na, va, na. Mais j'ai pris pas moi. Mon deux mots atteint à la chimane l'amour. Amour, moi ! Bah de maloya ! Bah de maloya ! Bah de maloya ! Iki ! Madame colonne, moi n'ai pas marie-rosine. Moi, j'ai quand même pas. je vous présente la charmante celine la femme de voilà la femme de les vampires et son manager donc toutes les propositions non valables et non professionnelles ne seront pas acceptés bonsoir tous et maintenant moi voici femme publique j'étais dans mon petit camp grâce et oui heureusement et heureusement pour mon mari malheureusement pour les jalouse voilà bon voilà c'est bonhomme je m'accroche et je suis très contente de participer à ce clip il fait reconnaissance et le monde me sont tellement faibles pour m'exprimer je suis avec vous partout il ira mon mari je serai toujours là je le soutiens moralement et spirituellement je prie beaucoup c'est 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 mme tour mme d'yautom tete mais tu ne boumne n'engare je l'inquiète il y en a un jour et c'est l'émi va au mètre d'une au navet et moi et tu n'ingouan ou n'y angam maintenant mon amour et ton ok alors ça se termine comme ça non c'est l'avant Attention aux pirates Merci, merci Et je vous quitte Juste des yeux Elle ne s'en va pas très bien A la prochaine Merci beaucoup Céline Tu t'en vas pas, on va terminer ensemble On va terminer ensemble Je suis ravie, c'est un charmant plateau Vous allez avoir bientôt les images du clip Restez connectés sur NougatTV.com Bien sûr, bébé vampire Multiforme, que demande le peuple A très bientôt Je vous verrai Que voulez-vous de moi ?